En l'honneur de tous les saints, les autorités départementales et communales se sont recueillies devant les rares stèles de cimetière que compte la ville de Pointe-Noire. Au cimetière fermée de Mongokamba, c'est l'administrateur maire du 5e arrondissement Mongompoukou, Jean-Baptiste Pouélima Vungou, qui a déposé la gerbe de fleurs au pied de cette stèle en présence de ses collaborateurs, des chefs de quartier et de certains parents des défunts. La tradition a été respectée. Vous le savez comme moi, le 1er novembre de chaque année, nous célébrons les morts, parce que la fête de la Toussaint, c'est le 2. Donc nous sommes venus sur instruction de la hiérarchie de poser la gerbe de fleurs. Question pour nous de répondre à cette exigence. Les problèmes d'assainissement des cimetière n'ont malheureusement pas été pris en compte en amont. L'image de Mongokamba reflète bien la réalité d'autres cimetières de la ville. Nous sommes en train de faire de telle sorte que tout soit réglé en un petit temps, en un temps record. Avant-hier comme aujourd'hui, les gens sont en train de travailler. Le gouvernement est en train de faire de telle sorte que ce que nous avions vécu avant-hier, hier, soit réglé aujourd'hui, demain. Et donc pour ça, il n'y a pas un problème. Prenez votre mal en patience. Tout est en train de se faire. Devenu un refuge des bandits, le cimetière de Mongokamba, juxtant la route nationale numéro 1, mérite bien d'être entretenu régulièrement. L'histoire de Walton L'histoire 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 duильenn UI L'histoire de Angola L'histoire L'histoire du tout est en train deปét해� tätä fame Sous-titrage ST' 501